Ce soir, au programme, un spectacle des plus riches nous attend. Il est composé de moments d'illusions, d'émerveillements, mais aussi d'émotions. Un certain nombre d'artistes talentueux et bénévoles se sont mobilisés spécialement pour cet événement et sont parfois venus de loin afin de soutenir cette cause chère à leur cœur. J'invite maintenant Tania Séglu, membre du conseil de la Fondation Solina et co-organisatrice de cette soirée à Mourons Sociales, et à Mourons Sociales. Chers amis, quelle émotion que de vous voir si nombreux ce soir. J'ai peine à y croire. Au nom de la Fondation Solina, j'aimerais vous souhaiter la cordiale bienvenue à la salle centrale du Théâtre de la Madeleine et vous remercie du fond du cœur d'être là pour soutenir une si belle cause. Lorsque les deux très belles personnes à la base de ce projet m'ont sollicité, il y a à peine trois mois, pour me faire part de leur désir de co-organiser un événement en notre faveur, j'étais loin d'imaginer que nous mettrions sur pied une soirée si importante en si peu de temps. J'en profite pour les remercier infiniment pour leur générosité, pour leur âme créative et leur implication sans faille dans ce projet qui n'aurait bien entendu pas pu avoir lieu sans elle. Il s'agit de la talentueuse chanteuse Kaye Siren et de la magnifique designer de Three Graces London. Le rôle principal de la Fondation Solina est de soutenir l'AFESIP, qui est l'acronyme de Agir pour les femmes en situation précaire. L'AFESIP a été créée il y a 26 ans par Somalimam au Cambodge, Somalimam étant une incroyable battante au parcours tout à fait extraordinaire, dont vous aurez le grand privilège de faire la connaissance un peu plus tard dans la soirée. Encore aujourd'hui, c'est elle qui gère le centre, dont dépendent entièrement 132 jeunes filles, toutes victimes de trafic humain ou d'abus sexuels. Depuis 2019, vous comprendrez pourquoi, nous avons été contraints de repenser nos actions de manière plus créative, sous forme entre autres de tombolas, d'apéritifs virtuels ou encore d'un programme de parrainage d'enfants. Ces actions ont pu nous assurer un minimum vital pour nos jeunes filles. Par bonheur, quelques particuliers ou sociétés ont aussi voulu réaliser des événements pour nous, tout comme le spectacle coloré qui vous attend, et nous leur en sommes extrêmement reconnaissants. A présent, laissons-nous émouvoir, enthousiasmer et rêver avec tous les merveilleux artistes qui ont répondu présents à ce spectacle, tout en gardant à l'esprit qu'à l'autre bout du monde, quelque part en Asie du Sud-Est, des enfants, victimes de terribles violences et abus, vont pouvoir se reconstruire dans leur nouvelle vie grâce à votre présence. Je terminerai par les mots d'un grand guide spirituel, très connu du nom de Gandhi, qui disait « La plus petite des actions vaudra toujours mieux que la plus grande des intentions ». De tout cœur, encore une fois, un immense merci à vous tous, et place au spectacle ! Applaudissements Messieurs, Talia ! Applaudissements Commençons cette soirée avec une artiste aux multiples talents. Chanteuse, actrice et activiste, Elle a composé une pièce de théâtre parlant de violences et avenues vécues par les femmes, intitulée « Breaking the Silence » en 2015, qui a été justement remarquée par Angelina Jolie, et jouée notamment à New York. Actuellement, en pleine tournée au Royaume-Uni, elle nous fait la joie et l'honneur de revenir en Suisse le temps de cette soirée pour nous régaler de sa douce voix. Elle est accompagnée ce soir par son DJ, Dan Thomas, qui a été plusieurs fois numéro un producteur billboard de danse aux Etats-Unis. Mesdames et Messieurs, Kay Seeran ! Applaudissements 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 So wonderful to see so many people coming to support this lovely girls and organisation, helping, and we're very touched to see that. Thank you all for coming. Applaudissements 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 C'est parti ! 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 Bravo ! C'est parti 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 ! Je vous apporte un petit cadeau du coup ! Paris, voilà ! Il est là pour tout à l'heure ! Est-ce que vous êtes prêts pour un peu de magie ? Oui ! Est-ce que vous êtes prêts pour un peu de magie ? Oui ! 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 et il en produisait à l'époque un véritable boulet de canon 10 kilos de médaille le public était fasciné et applaudissait mais il avait été fasciné par un second miracle la seconde vue il pouvait simplement aller deviner en regardant une personne droit dans les yeux ses pensées les plus secrètes jeune femme, à quoi pensez-vous ? non, je ne veux pas le savoir oh là là, je ne veux pas le savoir je ne veux pas le savoir alors, je voudrais me débarrasser du boulet de canon s'il te plaît ça y est, elle est là merci beaucoup merci Marianne, c'est très gentil voilà ici, j'ai 52 cartes Thierry, vous allez choisir la première carte on y va vous savez parler anglais ? un peu un peu ? tout va bien restez à votre place restez à votre place tout va bien dites stop stop parfait, vous êtes parfaitement bilingue 52 cartes toutes différentes vous me dites stop comme vous voulez sur la carte de votre choix cher Thierry parfait vous êtes juste au début là vous voulez aller plus loin ou vous voulez rester là ? vous voulez aller plus loin ou vous voulez rester là ? vous pouvez aller plus loin ou vous voulez rester là ? on va s'arrêter exactement là où vous m'avez dit stop d'accord ? ce sera votre carte vous la gardez bien pour vous vous la mémorisez maintenant on va augmenter la difficulté cher Emmanuel c'est vous qui allez le faire vous-même je mets les lacets pour pas que les cartes s'éparpillent et là vous allez éveiller vous-même et vous regardez simplement une des cartes vous la laissez dans le jeu vous regardez une des cartes faites un pas en arrière faites un pas en arrière voilà et vous regardez une des cartes très bien vous allez la mémoriser vous passez le jeu à Emmanuel vous faites exactement la même chose vous regardez une des cartes et à Guillaume tu la mémorises ? je ne la regarde pas je n'ai pas d'oreillette je n'ai rien il n'y a pas de caméra rien c'est bon Guillaume tu te rappelleras ta carte ? ah oui ! très bien je vois déjà la carte d'Emmanuel c'est assez facile Guillaume ? je ne sais pas si il dit oui moi c'est Romain moi je connais ma carte c'est quel est votre nom ? Romain ? mais non mais c'est une blague et Guillaume ? ok c'est bon Romain je vois trois cartes je n'ai pas la voiture mettez-la dans la poche comme ça je ne peux pas la voir je vais nommer trois cartes si vous entendez le nom de votre carte courez à votre place attention hein c'est dans le noir d'escalier je me retourne et je vois un trois rouge de carreau un dix de trèfle et si vous entendez votre carte vous y arrive hein trois carreaux dix de trèfle c'est ça le but je vais parler à l'Emmanuel un roi de coeur wow j'ai pas de rire attends je me suis là vous allez essayer je vous promets je vous promets je suis pas de rire mon cher Thierry qu'est-ce qu'on va faire de vous ? pensez fort à votre carte ah vous vous souvenez du boulet de canon dix kilos de métal ici j'ai un verre prenez le verre c'est juste de l'eau minérale pensez fort à votre carte prenez une petite gorgée c'est bon alors peut-être que le secret est dans votre verre pour la première fois je dirais quelle était votre carte dites le haut et fort quelle était votre carte le sept de coeur dix kilos de métal l'eau se cristallise en enfermant votre pensée pour terminer avec un véritable bloc de glace avec une seule carte à l'intérieur j'ai un diri prenez-moi dites-moi qu'est-ce donc ? qu'est-ce donc ? c'est de la glace c'est de la vraie glace c'est froid c'est vraiment pas confortable non pas du tout c'est la raison pour laquelle je vous ai donné je vous bâtissis le support et vous ne repartirez pas les mains vides mon cher Thierry attention ça glisse vous repartirez avec ça comme petit souvenir de celui-là et de cette merveilleuse soirée ça va mettre quatre jours à fond Olivier Lacat mon cher Thierry je vous accompagne voilà je vous accompagne jusqu'à votre place voilà cher Thierry il est content ça pour le whisky ça va être bien j'ai besoin d'une bague d'une alliance si quelqu'un avait la confiance et la gentillesse de me prêter une bague d'une alliance je vous promets je vous la renvoyer vous simplement une bague une petite bague d'une alliance Cynthia je vais vous rencontrer Cynthia est-ce que vous pouvez vous lever quelques instants chère Cynthia c'était pas prévu ben non c'est tout pute Cynthia levez-vous et sous les applaudissements vous allez entendre le public en dernier je vais vous accompagner jusqu'à la scène avec moi ma chère Cynthia car je vous l'ai dit j'ai un cadeau pour vous voilà je suis venu avec depuis Paris pour voir voilà ma chère Cynthia mes rames et messieurs Cynthia voilà merveillez c'est beau je vais remplacer ce chapeau de forme par mon cadeau sympa non c'est pas le sac c'est ce qu'il y a à l'intérieur qui est intéressant Cynthia c'est votre bague elle est unique au monde comme vous non je vais même pas y toucher ah bah si on va quand même la vérifier voilà très bien je vais avoir besoin de votre main gauche quelques instants oui c'est la gauche est-ce que c'est bien votre vague on va se décaler un tout petit peu parce que le sac est juste devant voilà je ne vais pas la faire disparaître c'est vous qui allez la faire disparaître prenez la vague et seulement à trois vous la faites disparaître prenez-la allez-y et à trois du bout des doigts vous la disparaître un deux trois trois c'était votre avance vous avez vu le sourire qu'elle a et le mari il arrive il est carrément aux éclats il dit ouais il filme comme à l'école des femmes alors il doute au papa les enfants sont merveilleux il filme vraiment vous croyez vraiment à l'école des femmes vous êtes trop jeunes pour avoir connu ça et maintenant nous allons faire réapparaître votre vague à trois un, deux, trois et réapparaît sur votre doigt montrez-le montrez la vague à tout le monde à votre doigt là où l'est normalement bon c'est pas grave je vais vous faire un tour de carte vous vous souvenez depuis le départ j'ai laissé ça je vous avais dit que j'avais un cadeau pour vous je vous avais dit que c'était pas le sac c'était ce qui était à l'intérieur ce serait dingue que la vague soit à l'intérieur c'est une tiens vous ouvrez le sac allez-y qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? mais clé de voiture oui c'est tout petit non non c'est fermé c'est fermé regardez regardez par le à l'intérieur vous voyez il y a une vague à l'intérieur je ne sais pas si vous voyez bien je vais y aller du bout des doigts parce que les gens pensent que je peux mettre la vague à l'intérieur c'est impossible parce que ma main est vide même si ça c'est impossible et à l'intérieur il y a une vague qui est attachée même si on fait ça c'est pas possible vous voyez ? vous la voyez ? oui ? je vais tout doucement vous mettez la main non seulement elle est là mais en plus elle est attachée verrouillée sécurisée sur les résumés parce que c'est bien parce que c'est bien parce que c'est bon embellable je ne vais pas la toucher comme je vous ai dit oui parce que vous n'allez pas repartir avec mes clés de voiture je vous remercie beaucoup Cynthia et vous ne repartirez pas les mains vides puisque vous repartirez avec les applaudissements du public on va passer par là ça va aller ? ça va aller comme ça 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 mais ce qui est encore plus fabuleux c'est les rêves des magiciens je pense pas mais à quoi rêve un magicien ? alors ce soir juste pour vous voici un petit extrait de ce à quoi peut rêver un magicien voici pour vous Olympe 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 ... 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